Alors, l'Institut économique de Montréal, qui vient de faire une étude assez intéressante sur nous, les Québécois, et sur, bon, on est tous pour l'environnement, jusqu'au jour où ça nous touche. Ce dont il est question, c'est le marché du carbone, la bourse du carbone. En passant, si vous allez sur notre page Facebook, c'est notre sujet du jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec la bourse du carbone? On va vous éclairer. Bon, voici à nouveau les façons de nous rejoindre. On va vous éclairer en en parlant. Yury Chassin de l'Institut économique de Montréal est avec moi. Bonjour, Yury. Bonjour. Bon, d'abord, avant de parler de votre sondage, je veux qu'on parle des faits, parce que je ne suis vraiment pas sûr que c'est clair pour tout le monde. Comment ça marche une bourse du carbone? D'abord, ça commence le 1er janvier 2015. En fait, c'est déjà commencé, mais seulement pour certaines industries. Et là, au 1er janvier 2015, il y a une phase 2 qui entre en vigueur, notamment ceux qui vendent des produits qui engendrent des émissions, comme par exemple les essenceries, donc les stations-services. Et c'est là que nous, les particuliers, on le sent. C'est là qu'on les a touchés, exactement. Parce qu'évidemment, quand on leur dit qu'on va vous imposer un coût de plus, évidemment, on passe à ses clients. J'ai essayé de l'explicer en ouverture de l'émission. Ma façon, je veux te réentendre, je suis un expert de cette question-là. Quand on parle d'une bourse du carbone, d'un marché du carbone, c'est comme si on crée une valeur ou un prix au fait d'être un émetteur de pollution. Donc, moi, je suis une entreprise qui pollue, je m'achète des droits. Après ça, je peux les revendre. En d'autres termes, si moi, je deviens moins polluant ou si je ferme mes portes carrément, ces droits-là peuvent être revendus à d'autres. C'est un peu ça. Quand on parle de bourse, c'est ça, hein? Exact. Donc, ça a une valeur tout à coup d'émettre ou de ne pas émettre de gaz à effet de serre. Ça a une valeur, ça a un prix. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, ça discipline les entreprises. On a tendance à moins émettre parce que ça nous coûte quelque chose d'émettre des gaz à effet de serre. Et si on émet moins, bien justement, on peut revendre nos permis et à ce moment-là faire de l'argent. Ça récompense finalement les bons élèves. Donc, si une nouvelle raffinerie devait s'installer au Québec demain matin, un nouveau raffineur décide qu'il s'installe, je ne suis pas dans l'Est de Montréal ou ailleurs au Québec, demain matin, il faudrait qu'il s'achète tous ses droits de polluer, tous ses droits d'émettre des gaz à effet de serre. Donc, il faudrait qu'il investisse massivement dans cette bourse du carbone. Exact. Et là, il y a certaines industries qui reçoivent du gouvernement des allocations. Donc, on essaie de les protéger de la concurrence en disant, vos concurrents ailleurs qu'au Québec, par exemple, n'ont pas à se préoccuper de ce coût-là. Donc, on va vous en donner gratuitement une partie. Évidemment, le principe général, il est très intéressant, surtout d'un point de vue d'économiste. C'est une bonne chose d'avoir un prix sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais dans l'application, il y a toutes sortes de petites mécaniques qui ajustent tout ça. Et donc, là, on y revient. Donc, l'application de ça, 1er janvier 2015, entre autres aux essenceries, aux gens qui nous revendent l'essence. Votre évaluation, 3 cents du litre à peu près? Exactement. Donc, avec le prix qui devrait être en application en 2015, ça devrait faire à peu près 3 cents le litre. Il y a différentes évaluations. Tout le monde, à la grandeur du Québec. On va plus loin. Mais oui, c'est ça. Grosso modo, ça va être 3 cents le litre de plus à peu près partout au Québec. Dans 5 mois. Dans 5 mois. C'est pour ça que tout le monde sait ça. En fait, on a posé la question aux gens. Le savez-vous? Puis, la majorité des gens ne le savaient pas. En fait, on leur dit, il existe ceci. Ça va entrer en vigueur en 2015. Le savez-vous? Les gens disent, bien non. En général, la moyenne, les gens ne le savent pas. Et c'est ça qui est intéressant d'en parler. C'est de dire, on ne le réalise pas tant qu'on ne le paye pas. Et ça va être peut-être trop tard si on le réalise seulement le 1er janvier, quand tout à coup, le litre d'essence va augmenter. Donc, ça revient vraiment sur le sondage. Donc, les gens, relativement peu conscients, même s'il y a eu quelques reportages, c'était TTVA Nouvelle qui a fait une nouvelle avec ça. Mais on dirait que ce n'est pas concret pour les gens. Le 1er janvier 2015, le marché du carbone, c'est comme plus compliqué qu'une augmentation de taxes. Une augmentation de taxes au 1er janvier, on comprendra qu'ils nous mettent une nouvelle taxe de 3 cents. On dit que c'est un marché, ça pourrait coûter 2,8 cents, 2,9, 3,1. Ce n'est pas précis. C'est plus flou pour les... On ne sait pas exactement. En même temps, on sait que ça va être, dans le fond, plus que maintenant. Les gens sont relativement sensibles sur le prix de l'essence. On le voit quand le prix bouge. Quand ça augmente, les gens, en général, ont une réaction assez forte. Ça placote. Exactement. Puis là, l'idée, c'est qu'on l'impose, mais bon, il y a des avantages, puis il y a un coût. Ce qui est un peu étonnant, c'est que quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes pour cette idée du marché du carbone, si ça sert à l'environnement, il y a 54 % des gens qui disent, bien oui, c'est un peu à trop. On est pour ça, l'environnement. Exactement. C'est bon pour l'environnement. Parfait. On est pour. Quand on leur dit, par contre, ça va coûter 3 cents le litre, bien là, l'appui fond du tiers et l'opposition triple. Alors, c'est là où, dans le fond, presque 50 % des Québécois rejettent le marché du carbone. Si, dans le fond, on leur dit, ça va coûter plus cher à vous. Évidemment, quand on leur dit, bien, c'est le Québec qui l'impose, la Californie aussi, mais pas l'Ontario, pas l'Ontario. Et là, ça, c'est le point où je voulais en venir, parce que le projet initial, là, je remonte, peut-être au milieu des années 2000, quand on parlait de ça, le projet initial, c'est-à-dire qu'il faut que toute l'Amérique du Nord embarque d'une affaire comme ça. Dans le fond, ça devient quelque chose de continental, que tu sois en Floride, en Alberta, au Québec. Là, sur les 60 juridictions, les 50 États américains, les 10 provinces canadiennes, il y en a juste 2 sur 60 qui ont emboîté le pot. Peut-être pas deux petits, la Californie et le Québec, c'est pas des mini-États, mais quand même, c'est 2 sur 60. Il y en a 58 sur 60 qui vont continuer comme avant, qui font pas ça. Qui font pas ça, qui font parfois d'autres choses. Par exemple, la Colombie-Britannique a une taxe sur le carbone, mais bon, c'est un mécanisme un peu différent. Par contre, nous, on est les seuls avec la Californie et qui plus est, c'est un peu particulier, au Québec, on est très bons. On n'a pas beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. On est déjà comme premier de classe. Puis pour finalement aller chercher encore une meilleure note, bien l'effort est comme particulièrement coûteux. Si on avait des centrales au charbon partout au Québec, bien on fermerait ça, on remplacerait ça par des centrales au barrage. Ça serait facile. Là, les économies sont plus difficiles à aller chercher. Fait qu'on s'impose, dans le fond, un poids particulièrement lourd à travers ce marché du carbone-là. Un poids que l'Ontario n'aura pas, un poids que le Vermont ou New York n'aura pas. Et c'est un peu là où ça affecte l'économie, la compétitivité du Québec, à une époque où on n'a pas une économie particulièrement rigoureuse. Donc, il y a cette préoccupation-là aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Québécois qui disent, pourquoi on n'essaie pas de convaincre les autres d'embarquer avec nous là-dedans avant de l'appliquer? Parce que là, qu'on pense au Nouveau-Brunswick, à l'Ontario, dans le fond, pour attirer une entreprise, etc., ces provinces-là se retrouvent avec un avantage concurrentiel nouveau sur le Québec. Et sans faire d'efforts. Finalement, c'est le Québec qui leur donne cet avantage-là. Donc, ça se prend bien pour eux. Pour le Québec, bien, c'est des coûts. Oui. Mais il reste qu'il y a une conclusion là-dedans. Bon, je vais le dire à propos des Québécois. Probablement que tous les peuples du monde sont comme nous. À la question théorique, êtes-vous pour une mesure verte? On est très facilement porté à dire oui. Mais quand on demande, êtes-vous pour une mesure verte qui vient en chercher encore plus dans votre portefeuille, qui est déjà grévée par des taxes, le gouvernement en arrache à toutes les barres, puis on vous en arrache trois cents de plus pour chaque litre d'essence? C'est là que ça devient difficile. Puis, même si trois cents de litre, ce n'est pas énorme. Des fois, ça varie de trois cents de litre en une semaine. Le problème, c'est qu'au Québec, on est déjà une juridiction qui impose particulièrement l'essence. Une famille en banlieue qui a deux voitures paye facilement 1 200 $ par année de taxes sur l'essence. Pas d'essence, de taxes sur l'essence. Donc, 1 200 $, c'est déjà un gros montant. Le trois sous, il n'est peut-être pas considérable, mais il se rajoute à une pile qui est déjà pas mal hôte. Oui. Mais on est déjà... Moi, je consulte souvent, il y a un site qui s'appelle gazbody.com. C'est un site Internet de comparaison des prix de l'essence dans toute l'Amérique du Nord. Dans les villes, dans les États, partout, c'est presque toujours le Québec qui est premier en Amérique du Nord. On est toujours presque la province où le gaz est le plus cher en Amérique du Nord. Merci.